Après trois mois d'affinage dans nos caves, les premiers fromages raclette d'alpage sont à maturité et prêts à être dégustés. J'ai ici le fromage de l'alpage des crozets. Vous voyez, la couleur est belle, le fromage est prêt à être raclé. L'alpage des crozets de Patrice Defago dans le Val d'Hilliers est finalement un alpage suffisamment réputé. Patrice Defago a gagné en 2015 sauf erreur la médaille d'or à fromages et cimes. Cet alpage est idéalement situé au-dessus des crozets, en face des Dents du Midi, un panorama époustouflant. Patrice fabrique du fromage raclette, bien sûr, et après chaque fabrication, il va fabriquer le CERAC. Le CERAC, ce n'est pas un fromage. Le CERAC, c'est fabriqué avec le petit lait. Le petit lait est chauffé jusqu'à plus de 90 degrés, on précipite de l'acide. Et après, la matière blanche va revenir à la surface, va être mise en moule et après 24 heures, il sera prêt à déguster. C'est un aliment qui est agréable de par sa fraîcheur, mais qui mérite parfois qu'on assaisonne un petit peu. On sert des fois avec une sauce tomate ou des choses comme ça et c'est fort agréable. Donc chaque jour, après chaque fabrication, Patrice fabrique aussi du CERAC.